bon ben là on va tester une petite partie de keno avec 52 dollars d'initial cash balance on va faire une petite carte à 2 dollars allez jouer juste deux numéros et on va voir allez c'est parti mise 10 gain de 4 bon c'est un petit peu fort avec une mise à 2 dollars on va laisser à 1 on va garder les mêmes numéros et on va tester ce fameux keno allez c'est parti alors mise 5 gains 3 bon c'est pas évident on va changer de numéro allez on va prendre ces deux là ok mise 5 gains 5 rien de gagnant rien de perdant allez on refait un round ah ben là c'est pas mal mise 5 gagné 19 pas mal on va tester encore on va rester sur deux numéros ah ben là c'est pas mal mise 5 gagné 19 pas mal on va tester encore on va rester sur deux numéros ok mise 5 gains 3 c'est pas évident aller on refait un tour ok mise 5 gains 3 c'est pas évident allez on refait un tour ok mise 5 gains 3 c'est pas évident ok on va changer de numéro 34 et 40 allez on va sur un petit tour à 2 dollars en espérant gagner quelque chose alors ça fait 10 de mise bon mauvais choix mise 10 gain 4 perte 6 bon on va essayer un petit round à 2 à 2 dollars allez c'est parti alors qu'est ce qu'on pourrait choisir comme numéro le 21 et le 23 allez c'est parti pour cela voilà ça fait une petite prise de risque avec des mises un petit peu plus haut mais 10 dollars de mise 38 dollars de gains c'est pas mal on va redescendre à 1 et rester on va peut-être jouer trois numéros sur ce coup là allez le 33, le 46 et le 7 allez c'est parti peut-être un mauvais choix on va rester sur deux numéros alors on va garder le 33 et le 7 hop on va garder le 7 on va enlever le 33 on va le remplacer par le 24 ok mise 5 bien 10 alors il y a pas mal de numéros qui sortent les uns à côté des autres alors on va essayer le 36 et le 46 pour voir 6 ok pas mal mise 5 bien 12 Ok, mise 5 indices Allez, feu On garde ses numéros et on reteste. On va rester sur ceux-là, 52, 53, on va retester. Bon ben là, mauvais plan, est-ce qu'on reste sur ces numéros, oui ou non ? Allez, pourquoi pas. Ça a l'air d'être un mauvais choix plutôt. Allez, 28, 29. Voilà, j'étais quand même bien remonté au niveau des gains. Mais là, ça commence à descendre un petit peu. On va faire un test de slasher un peu avec une mise à deux, histoire que si ça paye, ça paye pas mal. Allez, on va tester ça. On va rester sur le 29, mais on va mettre le 19 avec. Bon, on reste à deux. Bon, bon, bon. OK. On va faire une mise suicidaire à 5, c'est-à-dire à 25 en total mise. Alors là, si ça paye, c'est pas mal, mais c'est plutôt le genre de chose à éviter. Alors, si ça perd, et bien ça fait descendre assez rapidement la chair balance. Alors, on va y aller. Alors, on va essayer de faire péter deux numéros en même temps. Allez, feu. Un peu. Allez, on va essayer un coup suicidaire. On met un petit peu. Peut-être le 2 et le 12. Allez. Voilà, c'était surtout ce qu'il ne fallait pas faire. On va redescendre à 2 et rester sur ces numéros-là. Allez, on reteste. Ok. Donc, 27. On va faire une dernière mise suicidaire à 5. Allez, le 15 et le 35. Voilà, un très mauvais choix de ma part. Voilà. On va essayer là-dessus. Bon, ben voilà ce qu'il ne faut surtout pas faire. C'est-à-dire jouer à ce genre de jeu un petit peu idiot. Et essayer de se lâcher un peu. A la rigueur, quand j'avais gagné quelque chose, c'est là que j'aurais dû plutôt m'arrêter de jouer plutôt que de continuer. Mais je montre le mauvais exemple, c'est-à-dire de continuer. Et là, ça devient un peu difficile. Mais bon, allez, on refait un petit test. Bon, ben voilà, je pense que je vais arrêter ici. Ben écoutez, comme d'habitude, je vous montre un petit peu ce qu'il ne faut pas faire, c'est-à-dire en jouant. Voilà. Tout ça pour montrer que ce n'est pas évident de gagner. Et qu'en général, les joueurs perdent plus que ceux qu'ils gagnent. Et oui, il faut beaucoup de perdants pour faire très peu de gagnants. Voilà. Bon, ben sur ce les amis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine session de nos chers petits jeux. Allez, bonne journée. Bon, ben,해.